Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo pas particulière, parce que je vais juste construire une courbe. Je vais vous montrer étape par étape comment se construire une éjecte à la maison avec pas grand chose, parce que j'ai pas grand chose. Le problème c'est que tous les magasins de bricolage sont fermés. J'ai quelques vis, j'ai une lame de scie sauteuse, donc si je fais une connerie, je pourrais pas couper ma courbe. Donc il faut que je fasse super gaffe. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai récupéré la grande planche qui m'a servi dans la dernière vidéo. Là, on fiche. Et j'ai dessiné une courbure dessus, je vais te montrer les images. En gros, ce que j'ai fait, j'ai pris des briques, tout simplement, et une espèce de tige en plastique assez flexible. Et ce que j'ai fait, j'ai mis une courbure sur ma planche, et j'ai juste marqué le trait avec mon marqueur. Bref, je parle pas 107 ans, je vais déjà vous donner le matériel qu'il vous faudra pour réaliser ce bricolage. Alors, en premier lieu, bien entendu, il faudra des outils. Une perceuse, une scie sauteuse, une scie à main, des embouts de vissage, un mètre et un marqueur. Et après, au niveau bois, il te faudra une plaque de contreplaqué de minimum 10 mm pour faire les côtés de la courbe. Après, une plaque de 10 mm pour mettre sur la courbe en elle-même. Le mieux, c'est quand même de prendre deux plaques de 5 mm. Après, avec une de 10 mm, t'es sûr que la courbe, elle tiendra. Il te faut des tasseaux, si tu peux prendre des rectangulaires, prends des rectangulaires. Des clous, des vis, un tube en acier si tu veux mettre un coping. Bref, c'est à peu près le matos qu'il vous faudra. Ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais déjà enlever le micro-cravate, je vais passer au micro à côté, donc le son sera forcément un peu moins bon. Mais je serai quand même plus libre de mes mouvements. Je vais chercher le matos, j'installe tout. Time-lapse ? Allez, c'est parti. Voilà, j'ai mis en place. Il n'y a plus qu'à passer à la découpe. Allez, c'est parti. Ma scie sauteuse est pétée. Je suis déçu. Je vais être obligé de faire la scie normale. Bon, ça va me prendre deux heures. Eh bien, je n'ai pas mieux que ça, donc je vais le faire à la scie. Ça va me prendre une plombe, mais bon, je vais y arriver. La scie, elle est comme moi, elle a des dents qui sont pétées, c'est génial. Changement de plan. Vu que mon égoïne, elle est morte, je vais essayer avec autre chose. Je me suis dit que percer des trous toute la longueur de la courbe, au bout d'un moment, elle va se décrocher. Et après, je donne un coup de rabot, parce que je sais que mon rabot, il marche. Bref, cette vidéo va être un peu plus longue que prévu, mais je vais y arriver. Ça va être hyper long. J'ai percé cinq trous. Alors, ce que je vais faire, je vais couper les caméras. Le temps de faire ça. Et je vous retrouve quand j'aurai fait la première courbure. Oh, la vache. Ça fait bien une heure que je découpe. Enfin, que je découpe, que je perce. C'est l'arrache, mais bon, ça vous prouve qu'avec pas grand-chose, on peut le faire. C'est-à-dire que si tu as une perceuse et un forêt, normalement, ça passe. Bon, maintenant, que j'ai percé à peu près 2500 trous. Marseillais, toujours. Je vais essayer de passer à la découpe. Fais-le-souti, c'est de la merde. Je suis dégoûté. Allez, on est de retour. J'ai de la chance. J'ai un voisin qui est bricoleur. Et il avait des scies. Donc, peut-être que j'ai trouvé la solution. Je vais essayer. Ah bah oui, tout ça marche mieux. Ce serait bien que j'arrive à passer à travers au milieu. Pour l'attaquer comme ça. Putain, hé. N'hésite pas à lâcher un like, parce que j'en ai chié. Elle n'est pas parfaite, je pense. Mais c'est déjà vu que rien. Quand tu considères que je n'avais pas d'outil. Oh la vache. Putain, j'en ai chié. Donc, ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre ma courbe. Je vais la poser sur l'autre planche. Et je vais refaire le tracé. Du coup, j'ai un marqueur. Et ce que je vais faire, je vais tracer la courbe. Bien sûr, mon marqueur ne marche plus non plus. C'est un peu la vidéo de la loose aujourd'hui. Et bah, ce n'est pas si mal. Donc maintenant, ce que je fais, j'enlève mon autre courbe. Je vais la mettre derrière moi. Et le tracé est fait. Bon, je la découpe. C'est fait. Je suis en déchiré. Voilà. Les côtés de ma courbe sont faits. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais découper des tasseaux. Je vais les mettre à peu près tous les 10 cm pour qu'elles soient bien rigides et bien solides. Je vais en mettre un en bas aussi pour pas qu'elles fassent ça. Et bah, le gros problème, c'est que je vais devoir découper ces fameux tasseaux. Bah, pareil. Allez, go in. Bref, c'est fait. Je commence les tasseaux. Bon, je commence à avoir suffisamment de tasseaux. Je commence à être vraiment crevé aussi. Ça va faire deux heures que je suis dessus. Tranquille, quoi. Je m'en fous, j'ai le temps. Ce que je vais faire maintenant, je vais passer à l'étape de la mise en place des tasseaux sur les courbures. Bon. Alors, ce que je vais faire, vu que je suis tout seul, je vais me servir de l'établi pour tenir la courbe. Mettre une vis à peu près en place. Donc, je prends mon tasseau pour qu'il soit à peu près à fleur, donc à l'œil. Tu vois, là, il tient beaucoup de sol. Mais je vous montre. Pour attirer mon cou, je vais la caler contre le mur. Pour un truc bricolé à l'arrache, c'est pas trop mal. Je vais en mettre un au milieu. Alors, au milieu, je vais mettre un plus épais. c'est pas pour rien. C'est parce que c'est là que le poids va être. Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre deux encore. Tu vois, ça, ça te prouve que c'est solide. Je suis assis dessus, ça ne bouge pas. Je suis désolé pour cette interruption. Mon autre caméra n'a plus de batterie. Donc, j'utilise celle-là. J'ai mis quelques tasseaux en place. Je vais en mettre encore un ou deux. Je vais en mettre un là. Et en haut, je vais en mettre un autre au milieu. Parce que c'est là que je vais appuyer sur la courbure. Maintenant, on va passer aux clous. Alors, tu me diras, pourquoi tu mets des clous ? En fait, avec une vis, les tasseaux, ils tournent. Donc, je vais mettre un clou en dessous de la vis pour faire en sorte que le tasseau ne tourne plus. Allez, étape, clou ! Non, étape, trouver mon marteau dans le bordel. Eh bien, il est là. Allez. Bon, c'est fait. J'ai mis la plupart des tasseaux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est en mettre un énorme en haut pour renforcer le haut de courbe. Parce que c'est là qu'il va avoir le plus de poids. Voilà. Bon, je décale la courbe et je le mets en place. Eh bien, en tout cas, elle est bien rigide. Là, je l'ai bougée. Elle n'a pas fait du tout ça. Donc, quand il y aura le plaquage, elle va tenir un bloc, je pense. Je vais faire des préperçages parce que là, je vais mettre des grosses, grosses vis. Et le mieux, quand tu mets des grosses vis, c'est de prépercer le bois pour ne pas qu'il éclate. Donc, c'est parti. Je le mets en place. Maintenant, il me faut une plaque pour mettre à plat sur le haut. On se retrouve dans quelques minutes. Je fais ça et on passe au plaquage. Bon, ben voilà, l'armature, elle est finie. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au plaquage. Alors, pour le plaquage, le plus simple, c'est de mettre deux couches de contreplaqué de 5 mm. Alors, pourquoi du 5 mm ? Tout simplement, parce que le 5 mm, quand tu vas le poser, il va prendre la forme tout doucement. tu visse, tu remets la seconde couche, tu visse et ta courbe, elle est solide. Problème, moi, ce que j'ai, c'est une plaque de 10 mm. Alors, ce que j'ai fait, je vais vous montrer tout de suite, elle est dehors. Voilà ce que j'ai fait. Vu que c'est du 10 mm et que c'est assez rigide, je l'ai mis sur des briques et j'ai mis des briques dessus pour lui donner une courbure. Comme ça, normalement, quand je veux enlever les briques, je pourrais facilement la mettre en place sur ma courbe. J'aime bien le facilement alors que je me galère depuis le début à faire cette courbe. Je vais y arriver. Allez, on se retrouve dedans, j'enlève les briques et je le mets en place. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis trois gros clous en haut comme ça, la courbe, elle est positionnée. Maintenant, j'ai pris une sangle, tu sais, une sangle clac-clac, là, que tu mets sur les bâches de camion. Ce que je vais faire, je vais faire baisser la planche vers la courbe et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'était beaucoup plus simple avec du 5 mm parce qu'avec du 5 mm, tu aurais mis une couche, elle se serait mis en place vachement facilement et tu aurais mis une deuxième couche et tu avais la même épaisseur et tu aurais été tranquille. Ça t'aurait évité ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire te galérer. Bon, bref. Bon, j'ai mis des clous du haut vers le milieu parce que je suis arrivé au milieu. Donc, ce que je vais faire maintenant, j'ai enlevé la sangle et si j'enlève la sangle et que la planche ne fait pas, je drogne, ça le fait. J'ai le moral maintenant. J'arrive au bout. Eh, elle est desserrée. Elle est desserrée, ça tient. Je suis content. Bon, je vais la descendre je vais la mettre à peu près là. Je vais la serrer en me mettant dessus. J'entends le bois qui travaille en dessous de moi. Ça fait ça veut dire qu'elle se met en place. Elle est presque dessus. Donc, c'est bon. Je vais continuer à mettre des clous. Alors, je mets des clous. Bien entendu, si tu as les moyens, mets des vis. C'est quand même plus simple. Les clous, c'est relou. Bon, après 4 bonnes heures de taf, elle est terminée. Alors, ce que j'ai fait, j'ai raboté les bords, j'ai enlevé ce qui dépassait. J'ai installé un coping parce que j'aime bien la sensation du coping en sortie de courbe. Ça me donne l'endroit exact où donner la pulsion. Maintenant, il faut que j'arrive à la sortir du hangar. Donc, je vais me fabriquer un truc avec des roues de brouettes, je pense, pour pouvoir la faire rouler. Et je vais la positionner dans mon jardin pour la rider. Seul problème, ça ne sera pas dans cette vidéo parce que je pense qu'elle est vraiment trop longue déjà. Donc, ce que je te propose, c'est de t'abonner, de mettre la cloche et comme ça, tu auras la notif pour la vidéo où je la ride qui sortira vendredi à 18h. Voilà. Bon, j'allais dire bon ride mais non, bonne attente. À vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada